Musique Ok, bien, bonsoir tout le monde. Donc, on va parler de la crise d'octobre. En principe, c'est l'année passée qu'on a arrêté, qu'on a supposé d'en parler pour le 50e anniversaire, mais il y a bien des jours où tu vas t'annuler l'année passée, mettons. OK? On va l'a donné pareil, même si ça fait 51 ans au lieu de 50 ans. Juste avant de commencer, il faut vraiment situer, tant qu'on parle de la crise de 29, là, il faut… Pas crise de 29, la crise d'octobre. Moi non plus. La crise d'octobre. Il faut aborder ça un peu comme, tu sais, vous avez déjà, on entend parler aux nouvelles, un procès judiciaire, un procès criminel. Tu sais, pour, tant qu'on peut procès, il y a deux sortes de preuves. Il y a des preuves tangibles, comme, par exemple, bon, je n'ai pas l'arme du crime, l'ADN, le… Un aveu. Un aveu, exactement, ou un… Comment je dirais? Un témoin. Mais vous avez sûrement entendu parler aussi de ce qu'on appelle des preuves circonstancielles. C'est souvent utilisé dans des procès, parce que souvent, on n'a pas de preuves matérielles, là, mais toute une série de circonstances qui font qu'on peut arriver, on peut déduire quelque chose à partir de ça. Mais la crise d'octobre, il faut l'aborder un peu de cette façon-là. Vous allez comprendre pourquoi, là. Parce que, bon, 50 ans, vous allez me dire, ça fait 50 ans, mais en histoire, c'est très récent. Puis il faut savoir qu'en histoire, il y a des documents, bien, la plupart des documents, on ne peut pas y avoir accès avant 70 ans. Donc, ça veut dire que les documents relatifs à la crise d'octobre, on ne peut pas les avoir avant 2040. Puis dans certains documents, c'est 100 ans. OK, il faut avoir. Fait qu'il y a des choses que je vais vous dire où je n'ai pas de preuves matérielles, dans le sens qu'on n'a pas accès aux documents, mais vous allez voir, par les preuves circonstancielles, on peut arriver à certaines conclusions. Mais je peux vous dire en partant que dans la crise d'octobre, il y a bien plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. OK? On va essayer de démêler ça un peu. OK? Donc, pour comprendre ce qui s'est passé en 70, il faut remonter à la décennie des années 60. OK? C'est vraiment la décennie 60, là, c'est une des décennies les plus mouvementées dans l'histoire du Québec, puis d'ailleurs dans l'histoire du monde en général. Les années 60, là, c'est vraiment particulier. Et bien sûr, ça va avoir un impact énorme sur ce qui va se passer en 70. Juste situé… Bon, on va commencer par le contexte international, parce que ça, je le dis souvent dans mes cours, on ne peut jamais étudier le Québec en basse-leau. Pour comprendre l'histoire du Québec, à n'importe quelle époque, il faut se faire ça dans le contexte international. OK? Juste mentionner de certains événements, là, qui vont se passer dans les années 60 et qui vont conduire d'une certaine façon à la crise d'octobre. Je ne serai pas l'inventaire complet, mais juste donner une idée de tous les événements qui ont fortement influencé le FLQ, justement. L'événement majeur, c'est la guerre d'Algérie. OK? On n'exagérera jamais l'importance de la guerre d'Algérie. Probablement, c'est la première guerre télévisée, si on peut dire, c'est au début des années 60. Je me souviens, moi, j'étais enfant. Je suivais ça, là, régulièrement, là. OK? Puis c'était... La guerre d'Algérie, c'est devenu un symbole. Pour les FLQ, en fait, pour tous les nationalistes québécois, la guerre d'Algérie, c'était le modèle. C'était le modèle. C'est un peuple qui réussissait à se libérer d'une puissance coloniale. C'est devenu vraiment un modèle. Et ça va durer durant toutes les années 60. La révolution cubaine, 59, OK? Ça va aussi avoir un impact énorme. On peut bien critiquer, après coup, là, bon, Fidel Castro, là, mais au moment de la révolution cubaine, c'est absolument incroyable, là. Une population à 90 % en alphabète où il n'y avait absolument rien, exploité par les Américains, il y a quelques années, la révolution cubaine va tout transformer ça, ce qui fait que le peuple cubain, par exemple, actuellement, c'est un des peuples les plus instruits de la planète. C'est pas pour rien que le principal produit d'exportation de Cuba, c'est des médecins. Donc, c'est encore ça, ça a servi de modèle. Toutes les indépendances africaines, durant les années 60, là, il y a au moins une trentaine de pays africains qui ont obtenu leur indépendance. OK? Fait que bêtez-vous à la plate. Puis, au Québec, dites-vous qu'à l'époque, là, au Québec, 65 % de la population a moins de 25 ans. OK? Fait que c'est un jeune Québécois, là. OK? On vient juste, on commence à avoir accès à l'éducation, on n'avait pas accès à l'éducation avant. Les années 60, on commence à avoir accès à l'éducation. Fait que c'est un jeune Québécois instruit, qui s'instruit, qui est bloqué parce que toute l'économie est contrôlée par les Américains, OK? Puis, tu regardes ce qui se passe à la planète, bien, tu dis, pourquoi pas nous autres? Pourquoi pas nous autres? OK? Je donne juste l'exemple du ministère de l'éducation. Tous les pays africains ont eu un ministère de l'éducation avant que le Québec en ait un. On a eu un ministère de l'éducation uniquement en 65. En 65. Fait qu'on avait du retard à rattraper. Fait que c'est normal. Fait que tu as une population jeune qui veut bouger. Puis, il ne faut pas négliger aujourd'hui. On parle d'Internet, tout ça, là. Les années 60, pour la première fois, à peu près toutes les familles du Québec ont la télévision. C'est tout récent, la télévision, là. OK? La télévision, c'est l'accès sur le monde. Je me souviens, moi, j'avais 6 ans et j'écoutais Point de mire avec René Lévesque, tu sais, là, qui parlait de tout ce qui passait dans le monde, là. OK? Donc, il y a ça. La guerre du Vietnam, bien sûr. Moi, mes premières manifestations, je les ai faites contre la guerre du Vietnam. OK? Comme beaucoup de gens de mon âge. Comme beaucoup de gens de mon âge. OK? La Palestine. OK? Les Palestiniens, les réfugiés palestiniens. Puis, bien sûr, les Noirs aux États-Unis. La question des Noirs aux États-Unis, dans les années 60, là, il ne se passe pas un soir, particulièrement, sans qu'on voit des incendies dans des villes américaines, bien, faites par les Noirs. Ça bouge, là. L'assassinat de Martin Luther King, bon, tout ça. C'est ça, les années 60, là. C'est ça, les années 60. Au Québec, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça se passe en même temps, là. Comme je vous l'ai dit, 65 % de la population a moins de 25 ans. Ça fait toute la différence, là. Aujourd'hui, on est exactement dans l'inverse, là. OK? OK? On a, pour la première fois, comme si on a accès à l'éducation. OK? On parle toujours de la révolution tranquille, là. J'avoue que je n'aime pas la révolution tranquille, l'expression révolution tranquille, là. Moi, j'appelle plutôt ça une révolution inachevée. On n'a pas été jusqu'au bout. On a fait des grands pas, mais on n'a pas été jusqu'au bout. OK? Les inégalités sociales n'ont jamais été aussi grandes. OK? Jamais été aussi grandes. Une économie complètement dominée. Complètement dominée. Par des compagnies américaines ou britanniques. OK? Aujourd'hui, bon, on a des compagnies québécoises, là. Mais dans les années 60, il n'y en avait pas, là. OK? Puis la langue de travail, c'était l'anglais. OK? Moi, mon père, travaillait pour une grande entreprise. Il n'a jamais pu devenir contre-maître. Pas parce qu'il n'était pas bon, c'est parce qu'il ne parlait pas anglais. OK? Dans les magasins de Montréal, on faisait des... On attendait souvent des farces, mais les madames de chez Eaton, là. Tu ne peux pas te faire servir en français dans les magasins à Montréal, là. C'est impossible. OK? Donc, c'est l'économie complètement contrôlée. Une langue qui est en voie de disparition, pratiquement. OK? Qui est en voie de disparition. Et c'est l'essence du nationalisme. Et c'est l'essence du nationalisme. Tout ça se tient ensemble, là. Donc, le contexte québécois et le contexte international amènent le nationalisme. L'FLQ, par exemple. L'FLQ va être créée au début des années 60. Je reviens, je vais revenir sur l'FLQ parce que c'est un acteur important. Mais il n'y a pas juste l'FLQ, la RIN. OK? La RIN, qui a été fondée en passant par des gens de l'Outaouais, en grande partie. OK? La RIN, c'est le rassemblement pour l'indépendance nationale. Marcel Chaput, ça me dit quelque chose. C'est un gars de Hall. OK? C'est un gars de Hall. Il y a un paquet d'autres petits groupes aussi qui vont apparaître. Puis, finalement, à la fin de la décennie, il va y avoir le Parti québécois qui va apparaître. Donc, c'est vraiment, là, comment je dirais ça, c'est un climat, là, explosif. Un climat explosif. OK? Donc, c'est dans ce contexte-là que l'FLQ a été fondée. Plus précisément, le 31 octobre 1962, il s'identifie carrément comme un parti révolutionnaire. Parmi tous les partis nationalistes ou indépendantistes, c'est le seul qui se présente vraiment comme un parti révolutionnaire dans la lignée de la guerre d'Algérie, dans la lignée de la révolution cubaine. Il s'estiment carrément dans ce système-là. Et dès le début, il va commencer à différentes actions. Je vais juste donner quelques indices parce que vous allez voir, il y a une gradation, là. En 1963, c'est les premiers cocktails Molotov. Vous savez, c'est quoi les cocktails Molotov, là? Je ne vous conseille pas d'en boire, le cocktail Monopole. OK. Donc, ils vont s'attaquer surtout à des casernes militaires. Casernes militaires. En passant, le FLQ, tous les attentats du FLQ étaient toujours contre des symboles, pas contre des personnes. Il va y avoir un mort, là, mais c'est par accident, mais ils ne s'en prennent jamais à des personnes. Ils s'en prennent à des édifices ou à des symboles du gouvernement fédéral. Les bombes sur des voies ferrées, des choses comme ça, là. Un centre de recrutement de l'armée canadienne, notamment. Et c'est là, au mois d'avril 1963, c'est là qu'il va y avoir un mort. Ils vont faire sauter des bombes dans un centre de recrutement de l'armée nationale, de l'armée fédérale, la nuit, et il y avait un gardien de nuit. OK. Donc, il va décéder. C'est la seule victime qu'il va y avoir durant toutes les années du FLQ. Il va y avoir des blessés à quelques occasions, mais c'est le seul. Et toujours en mai 1963, ils vont faire sauter 15 boîtes aux lettres, aussi symbole du gouvernement fédéral. Et là, il va y avoir quelques blessés. Au moment de l'exposition des... En fait, un blessé, surtout, là, au moment de l'exposition. Donc, c'est le genre d'action qu'ils vont faire. Ensuite, ils vont passer à une deuxième étape après 1963. Là, ça va être des hold-up. Les autres, ils appelaient ça des campagnes de financement. Donc, ils s'attaquaient aux banques pour financer les actions du FLQ. Ça aussi, c'est classique. Toutes les révolutions dans le monde ont toujours procédé comme ça. À commencer par même la révolution russe de 1917, Staline, avant d'être chef de l'RSS, pendant la révolution, c'était un voleur de banques. Ils attaquaient les banques pour financer le parti bolchevique. Donc, il faut s'en prendre à plusieurs comme ça. Et finalement, vers la fin des années 60, ils vont passer à une autre étape qui annonce un peu la crise d'octobre. Ils vont aller s'entraîner dans des camps d'entraînement, justement, en Algérie et en Palestine. On calcule au moins une trentaine de membres du FLQ qui sont allés s'entraîner. Il y a même un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, peut-être Radio-Canada va faire un reportage qui est allé dans un camp d'entraînement en Algérie et il avait interrogé des Québécois qui s'entraînaient en Algérie avec Pierre Nadeau, le fameux journaliste Pierre Nadeau qui avait fait un reportage là-dessus. Donc, vous voyez, ça bouge, autrement dit. Ça bouge. Et en 68, il y a un phénomène très important, c'est la publication de ce livre-là. Ça, on ne peut pas imaginer l'impact que ce livre-là a. Ça s'appelle « Nègre blanc d'Amérique ». Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière. Ça, ce livre-là a forgé toute une génération. Toute une génération. OK? Si vous ne l'avez jamais lu, je vous conseille de le lire. Oui, ça a été publié en 68, la situation au Québec a extrêmement changé énormément depuis ce temps-là, mais ça vous donne une idée de ce qu'était le Québec avant la crise d'octobre. Et quand on lit ça, on peut très bien comprendre que des jeunes, elles goûtent de tout faire sauter. Parce que ça décrit le Québec avant la crise d'octobre. Et je peux vous dire, moi, mon père est ouvrier, ce qu'il décrit là-dedans, ça correspond à ce que j'ai vécu. Puis, à ce que les adultes vivaient autour de moi. Je viens d'une petite ville. Ce que les adultes vivaient là, ça correspond à ça. C'est choquant, mais c'est la réalité. C'est la réalité. À passant, il l'a écrit en prison. Pierre Vallière, il l'a écrit s'est venu en prison. Donc, c'est le contexte à l'époque. Maintenant, si on arrive à la crise d'octobre, OK, on arrive à la crise d'octobre. Je vais y aller chronologiquement, puis je vais souligner à passant les questions justement qui se posent, pour lesquelles on n'a pas de réponse. Bon, avant, il faut aller quelques mois avant, parce que la crise d'octobre, comme son nom l'indique, ça se passe au mois d'octobre. Mais au mois d'avril 70, je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, qu'est-ce qui arrive en avril 70? Pour ça, mais pour la première fois, tu as des députés indépendantistes qui sont élus. Mais il y a seulement six députés. Sept, c'est l'autre après qui va en avoir six. Après, c'est six députés. C'est-à-dire sept, après ça, c'est-à-dire sept députés, mais avec 23 % des votes. Donc, la première élection où tu as un parti franchement indépendantiste qui se présente, puis il recueille quand même presque le quart des votes. OK? Donc, il y en a qui vont commencer à capoter, là. OK? Puis, souvenez-vous aussi qu'en 68, qui est devenu premier ministre du Canada? Trudeau. Père. Père, oui. Oui. Oui, Effectivement. Mais c'est vraiment l'idée, parce qu'encore une fois, ce contexte, le mouvement nationaliste est de plus en plus fort. Donc, à Ottawa, on capote. Donc, on va avoir une espèce de coupe-feu pour arrêter le mouvement nationaliste. Et c'est Trudeau. Et pour la région, ça va avoir un impact aussi. C'est pour ça que Trudeau va faire raser le viol pour construire des édifices fédéraux pour montrer la présence du fédéral au Canada, au Québec. Tout ça est relié, tout ça est relié. Les émeutes, justement, de la Saint-Jean-Baptiste en 68, ça aussi en direct en télé, là. Donc, Trudeau, justement, qui se lève en plein pitié et qui fait son baveux, là. OK? Bon, bien, c'est tout ce contexte-là, là. Ça, c'est au mois d'avril 70. Pas la Saint-Jean-Baptiste, mais l'élection de, je veux dire, l'élection du Parti québécois. Donc, l'élection du Parti québécois de 70 au Québec, c'est le 29 avril. Là, les dates sont importantes. L'élection, c'est le 29 avril. OK? L'élection québécoise. Le 7 mai, donc une semaine après, une semaine après, il y a une réunion secrète qui se tient à Ottawa, OK? Par le comité spécial du Centre d'opérations stratégiques. Ça, ça inclut le premier ministre, le chef de la GRC, le chef de l'armée canadienne, tous les grands corps, OK? Les grands corps. puis ce comité-là relève directement de Trudeau, relève directement du premier ministre. À cette réunion-là, Trudeau va donner l'ordre, OK? aux membres, la GRC, l'armée, etc., de provoquer un électrochoc pour effacer une fois pour toutes le mouvement indépendantiste. Ça, ça se passe au mois de mai 70. provoquer un électrochoc, ça peut avoir bien des sens, ça peut avoir bien des sens. Ils appellent ça l'opération ESSAI. Le nom de code, c'est l'opération ESSAI. ESSAI. OK. Donc ça, ça se passe au mois de mai. Vous allez voir, je vais revenir là-dessus. Ça, cette réunion-là, on n'en parle pas d'habitude, mais elle est très importante pour comprendre ce qui va arriver par la suite. Et ça nous amène au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Entre-temps aussi, je n'en ai pas parlé, mais toujours dans le courant du mouvement nationaliste. À l'élection québécoise de mai 68, donc avant l'élection de Bourassa, l'élection québécoise de 68, c'était avec l'Union nationale de Daniel Johnson. Daniel Johnson, père, OK. Et son slogan, c'était quoi? 68. Égalité ou indépendance. Et on a tendance à oublier ça, mais le premier ministre qui est peut-être le venu le plus près de faire l'indépendance du Québec, ce n'est pas René Lévesque, c'est lui, c'est Daniel Johnson. OK? Donc, le 5 octobre, pour revenir au mois d'octobre, le 5 octobre, c'est l'enlèvement de Richard Cross, OK, qui est un, bon, un diplomate britannique. Ce n'est pas un ambassadeur, c'est un diplomate britannique dans un consul à Montréal. OK? C'est la cellule libération. C'est là qu'on commence à avoir les premiers communiqués. Donc, cellule libération qui se présente comme une cellule du FAQ. Parce que, vous allez voir, il y a deux cellules, il y a une différence importante entre les deux. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Donc, il y en a un communiqué de presse. Qu'est-ce qu'il demande? La diffusion du manifeste, le fameux manifeste, OK? J'en parlais tantôt. la libération de 23 prisonniers politiques. Parce qu'il y avait des prisonniers politiques au Québec. Il y avait des prisonniers politiques. OK? Ils veulent avoir un avion pour s'en aller à Cuba. Ils veulent avoir 500 000 $. Puis, ils veulent aussi avoir le nom du délateur. Parce qu'effectivement, ils savaient qu'il y avait un agent double de la GRC à l'intérieur du FAQ. Ils voulaient avoir le nom. Ils voulaient avoir le nom. OK? Et ils voulaient aussi quelque chose qui est vraiment lié à l'actualité de l'époque. Le réengagement des gars de la Palme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, les gars de la Palme. C'est une des grèves importantes de ces années-là qui est devenue presque un symbole à un moment donné. Qui avait tout été congédié. Et là, ils demandent le réengagement des gars de la Palme. Bon, c'est qui les membres de cette cellule-là? Je vous donne les noms, là. Jacques Langteau, qui est maintenant propriétaire d'une maison d'édition. OK? Jacinthe Langteau. Le lien est facile à faire. Louise Langteau. C'est une affaire de famille, finalement. Jacques Cossette Trudel. Marc Carboneau. Yves Landois. Nigel Hammer. Donc, un anglophone. OK? Il faut dire que la police les connaissait tous. En fait, tous les membres du FAQ, là, étaient très bien connus de la police. OK? Ils étaient même suivis en permanence. Et ça, j'insiste là-dessus. quand ils disent que les enlèvements ont été faits, là, par surprise, ils étaient tous suivis. Et l'enlèvement de Richard Cross, là, était connu depuis des mois. OK? La police avait les plans depuis des mois. OK? Et tous les membres étaient suivis. Fait qu'on peut se poser la question. Pourquoi qu'ils l'ont laissé faire? Pourquoi qu'ils l'ont laissé faire? OK? Je vais te donner la réponse que je pense tantôt. OK? Donc, ça, c'est le 5 octobre. Le 6 octobre, bien, ça, c'est classique. Le fédéral, bien sûr, rejette toutes les demandes. OK? Ça, c'est pas surprenant. Et bien, finalement, le 8 octobre, donc seulement quelques jours après, ils vont accepter de lire le manifeste. OK? Parce qu'au début, ils disaient non, non, il n'en a pas question. Je ne sais pas si il y a un... Je vais vous en dessiner un peu du manifeste, là. Je pense que tout le Québec était assis devant la TV ce soir-là. Pour des raisons humanitaires qui apparaissent évidentes par suite des développements des derniers jours et afin de sauver si possible la vie de l'attaché commercial de Grande-Bretagne, M. James Richard Cross, nous faisons lecture intégrale du manifeste du Front de libération du Québec. OK? Et là, ça a eu l'effet exactement inverse de ce que le gouvernement pensait que ça aurait. parce que, souvenez, c'est vraiment assez violent comme texte. Mais le lendemain, les seules critiques qu'on a eues, ce n'est pas sur le contenu, c'est sur la qualité du français. Parce qu'effectivement, le français, ça laisse assez désirer, mais donc, là. OK? Mais, on peut dire que globalement, je pense que la majorité des Québécois étaient bien d'accord avec ce qui était écrit là-dedans. OK? Parce que c'était ça. C'était ça, la réalité. OK? Donc, ça, je pense que ça a surpris le gouvernement. Les deux gouvernements, autant celui du Québec que celui d'Ottawa, ils ne pensaient pas que ça reste à fait. OK? Donc là, ça panique encore plus sur Ottawa. OK? Donc, la lecture du manifeste. Et là, après la lecture du manifeste, un des événements dont on n'a pas de réponse, c'est que Bourassa va prendre l'avion et va se rendre à New York. Qu'est-ce qu'il est allé faire à New York? Qui qu'il a rencontré? On ne l'a jamais su. OK? On ne l'a jamais su. On peut s'en douter, mais on ne sait pas. Mais sa réaction, ça a été de se rendre à New York. Aller-retour. Aller rencontrer quelqu'un puis il est revenu après. OK? Le 10 octobre, c'est-à-dire, l'enlèvement a eu lieu le 5. Le 10 octobre, le ministre de la Justice, le bien-aimé Jérôme Choquette, qui était tellement sympathique, OK? Il va offrir un sauveconduit aux rabisseurs de crosse. Ça ne négocie pas fort, là. Il est prêt à leur offrir un sauveconduit. OK? Mais, la même journée, la cellule chénier, l'autre cellule, enlève Pierre Laporte. Enlève Pierre Laporte. Là, ça prend une autre dimension. Parce qu'honnêtement, peut-être méchant de dire ce que je vais dire, là, mais l'enlèvement d'un diplomate britannique, là, ça n'empêchait pas de dormir beaucoup, ben, ben de Québécois, mettons, là. Ça dérangeait pas grand monde. OK? Ça dérangeait pas grand monde. Mais là, l'enlèvement d'un ministre québécois, un ministre senior, là, qui, justement, qui s'était présenté contre Bourassa à la chefferie du Parti libéral, là, ça a un impact un peu plus gros. Là, on, encore là, les dates, je donne rapidement, là. L'avocat qui avait défendu déjà des membres du FQ est arrêté, Robert Lemieux, qui est arrêté. Et là, Robert Bourassa reçoit une lettre de Pierre Laporte. OK? Une lettre de Pierre Laporte qui le supplie, à toute fin pratique, de négocier pour le libérer, pour le libérer. Le 12 octobre, les militaires occupent Ottawa. OK? Pas Montréal, pour le moment, mais Ottawa. OK? Le 13 octobre, on commence les négociations avec la cellule chénière. Cellule chénière. Parce qu'à partir de ce moment-là, on parle pratiquement plus d'enlèvement de Robert Cross, là. À partir du moment où Pierre Laporte est enlevé, là, tout est focussé sur Pierre Laporte. Donc, on débute les négociations. Ce que je vous ai dit, par exemple, et ça, c'est important, au moment de l'enlèvement de Pierre Laporte, là, on peut se poser des questions. Parce que, comment ça se fait qu'il n'était pas surveillé? Ce qu'on a appris par la suite, c'est que Pierre Laporte, parce que c'est en même un des ministres les plus importants du gouvernement Bourassa, sa maison était surveillée par la police en permanence. La surveillance a arrêté une seule journée, comme par hasard, la journée où il a été enlevé. Cette journée-là, la seule journée où la police n'était pas là, c'est la journée où il a été enlevé. On peut se poser la question. On peut se poser la question. En plus de ça, quand la police est arrivée, ils sont trompés d'adresse. parce qu'ils sont arrivés en retard. Mais sa maison était gardée depuis le début par la police. Comment ça se fait? On sait aussi que les frères Rose, ceux qui ont fait l'enlèvement de Pierre Laporte, frères Rose, Langto, etc., la police les suivait depuis deux semaines parce qu'ils s'étaient rendus aux États-Unis. La police américaine les avait suivis. Ils ont traversé la frontière. La VGRC avait commencé à les suivre. Ils étaient suivis depuis le début, des semaines avant l'enlèvement. Comment ça se fait encore une fois? Comment ça se fait encore une fois? Le 15 octobre, les militaires arrivent à Montréal. La loi des mesures de guerre n'a pas encore pas été armée. Mais les militaires commencent, on commence à voir les camions militaires, les blindés se promener dans les rues de Montréal. Et le 16 octobre, à 4 heures du matin, Pierre-Éliott Trudeau va déclarer la loi des mesures de guerre. Pour cette raison, après avoir examiné la situation et compte tenu des requêtes du gouvernement du Québec et de la ville de Montréal, le gouvernement du Canada a décidé de proclamer la loi sur les mesures de guerre. À 4 heures du matin. Parce que, vous savez que la loi des mesures de guerre, c'est arrivé juste deux fois dans l'histoire du Canada. La première fois, c'était la crise de la conscription en 1918. Là aussi, parce que, selon la loi des mesures de guerre, il faut que la proclamation soit faite publiquement pour qu'elle soit valide. En 1918, il avait fait la proclamation à 4 heures du matin sur un pèleron d'église. Il n'y avait pas un chat, mais il l'avait proclamée publiquement. Trudeau fait exactement la même chose. 4 heures du matin, en pleine nuit, personne n'est au courant, mais il l'a proclamée publiquement pendant la nuit. Et dans la nuit, les gens qui ne savent même pas que la loi des mesures de guerre n'était pas de l'armée, il y a 250 personnes qui se font arrêter en pleine nuit chez eux. Puis de façon extrêmement violente. Ils défoncent les portes, les policiers défoncent les portes, des jeunes couples, par exemple, qui sont arrêtés, le bébé pleure dans la chambre et ils laissent le bébé là. La police part avec les parents et ils laissent le bébé là. Ça a été vraiment sauvage. Vraiment sauvage. Puis tu vois très bien que, parce que l'argument que Trudeau avait pris pour proclamer la loi, c'était une insurrection appréhendée. Hey! Ils connaissaient tous les membres du FLQ. Au maximum, ils étaient 70. Insurrection appréhendée. Franchement. OK? Et c'est qui qui va être arrêté à premier? Des gars comme Viron. OK? Exactement. Gaston Miron. Gérald Godin, qui, ironiquement, va battre Robert Bourassa quelques années plus tard. Monique Lérac. Monique Lérac, là. Une dangereuse révolutionnaire, là, franchement, là, tu sais. OK? Et c'est, effectivement, c'est des intellectuels. Par exemple, moi, en 70, mon professeur d'histoire, OK? Moi, j'avais 16 ans, là. Mon professeur d'histoire a été arrêté. OK? Il était indépendantiste. C'est un bon prof d'histoire, mais je ne pense pas que c'est un dangereux terroriste, mettons, là. OK? Donc, c'est vraiment comme ça, là. C'est n'importe qui, n'importe quoi. Donc, c'est des intellectuels. Il n'y a aucun terroriste qui a été arrêté. Pourtant, ils connaissaient tous leurs noms. Mais il n'y en a aucun qui a été arrêté. Juste des intellectuels, des journalistes, des professeurs, OK? Des poètes. OK? C'est ça qui a été qui a été arrêté. C'est ça qui a été arrêté. Puis, une des premières choses qu'ils ont fait aussi, puis c'est là, c'est un autre prétexte, ça va être sous prétexte de la loi des mesures de guerre. Ils vont défoncer la porte du bureau du Parti québécois pour voler la liste de membres. Les membres du Parti québécois. Qui est un parti démocratique, reconnu, OK? On vole la liste des membres. Fait que tu vois que la loi des mesures de guerre, là, c'est juste un prétexte. N'oubliez pas, on voulait créer une situation chaotique. Bien, la loi, notre situation chaotique, là. On réussit à le faire. OK? Et finalement, le 17 octobre, 7 octobre, bien, c'est la mort de Pierre Laporte. OK? Et ça aussi, tu sais, bon, il n'y a personne qui va contredire le fait qu'il est mort, là, ça, c'est un fait, là. Mais vous vous souvenez, il a été trouvé dans une valise de char, juste en face du quartier général de l'armée, à Saint-Hubert. Le quartier général est à l'autre bord de la rue, là. Comment qu'ils ont fait, puis l'auto dans laquelle ils l'ont trouvée, l'auto était connue de la GRC depuis longtemps. OK? Comment ça fait qu'en pleine crise d'octobre, en pleine ouvert des mesures de guerre, cette auto-là que tous les policiers connaissaient a pu se rendre en face du quartier général? Une autre question qu'on peut se poser, là. OK? Le 19 octobre, il découvre, entre guillemets, la maison où était détenu Pierre Laporte, mais on sait, on a su par la suite, que durant tout le temps où Pierre Laporte était détenu là, il y avait une voiture de police en permanence en face. Il savait depuis le début que Pierre Laporte était détenu là. Il savait depuis le début. Mais là, comme par hasard, il trouve la maison, donc après qu'il ait découvert le quart, là, il découvre la maison, il découvre, entre guillemets, la maison où il avait été retenu. Et comme par hasard, toujours, moi, la police découvre la maison. Quand il quitte la maison, il y a une explosion. Donc, toute trace est détruite. Toute trace est détruite. OK? Le 20 octobre, c'est les funéraires de Pierre Laporte. Et ça, ça a créé quasiment un incident diplomatique parce que, autant Bourassa que Trudeau voulaient faire des funéraires nationales, bon, pour mettre le paquet, là, pour en faire une espèce d'héros mystique, si on veut, mais il a chiquant le poignet avec la femme de Pierre Laporte. Elle a été à la progression. Elle a refusé qu'il y ait des funéraires nationales. Le 25 octobre, c'est un peu en dehors des événements, mais c'est relié à ça, c'est l'élection de Jean Drapeau comme maire de Montréal parce que l'élection municipale se passe en pleine crise d'octobre. Et ça aussi, ça avait fait friquer un peu les gouvernements parce que, pendant la campagne électorale justement municipale, il y avait eu un grand rassemblement au Centre Paul Sauvé à Montréal par les adversaires de Jean Drapeau. Puis là, on en parle des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui étaient rassemblées là, qui applaudissaient le FLQ. OK? Donc, il y avait vraiment un mouvement de sympathie envers le FLQ. Très, très fort. OK? Très, très fort. Le 6 novembre, c'est l'arrestation de un des ravisseurs de Pierre Laporte, Bernard Lorty. Le 25 novembre, Trudeau est d'accord pour laisser partir ceux qui avaient enlevé Richard Cross, qui voulaient aller à Cuba, il accepte toutes leurs demandes et il est d'accord pour les laisser partir. Pourquoi? OK? Pourquoi? Pour s'il y en a qui se souviennent des images, on l'a vu à télé, tant qu'elle... Bon, les chakras s'étaient libérés, les ravisseurs sont sortis, mais tant qu'on observe le film, il y a une autre personne qui quitte la place et qui n'est pas touchée par la police. Je vous dirai ce que j'en pense tantôt, mais ça, c'est important. Bon, le 1er décembre, de la maison de Cross est sorti par la police, Cross est libérée et les ravisseurs s'envolent pour Cuba. Les ravisseurs de Cross, il n'y en a aucun qui a été jugé. Ils ont tous pris l'avion pour Cuba. Ils sont revenus par la suite, mais ils ont tous pris l'avion pour Cuba. Et après ça, ça se bouscule. Le 27 décembre, les frères Rose, Francis... En fait, les autres, ceux qui avaient enlevé Pierre Laporte sont arrêtés à leur tour et l'armée va quitter le Québec uniquement le 29 décembre. C'est la loi des mesures de guerre, là, est en vigueur du 16 octobre, du 7 octobre jusqu'au 29 décembre. OK? Bon, et finalement, ils vont être condamnés pour homicide involontaire. Ça, c'est toutes les choses qu'on sait. OK? Dans le fond, je vais juste vous relater la chronologie des événements. Ça, tout le monde, c'est public, tout le monde les connaît. Mais, il faut se poser des questions. OK? Pose des questions. Et là, on va commencer avec les questions. Bon, premièrement, commençons par l'autopsie de Pierre Laporte, qui a été complètement abattelée et comme par hasard, le rapport d'autopsie a disparu. C'est quand même pas rien, là. d'un ministre québécois assassiné puis on perd le rapport d'autopsie. OK? On le cherche encore, là. Il n'a pas trouvé encore, là. OK? Comment ça se fait que la maison de Laporte était surveillée en permanence, sauf la journée où il a été enlevé? Pourquoi la police est partie cette journée-là? OK? Pourquoi elle est partie de cette journée-là? On peut se poser la question. OK? On peut se poser la question. OK? Les aveux de ceux qui ont enlevé Crosse, pas Crosse, mais Laporte, ils ont signé des aveux. Bien, supposément qu'ils ont signé des aveux, mais les aveux n'ont jamais été signés, ce qui est totalement illégal. C'est totalement illégal. Donc, suite à ça, qu'est-ce qui va arriver? Comme dit ça, c'est les événements. Bon, premièrement, par la suite, on sait ce qui va arriver. Notamment, on voit que ce que Trudeau voulait, ça ne marchera pas parce que le Parti évacois va se faire élire quelques années plus tard, en 1976. Entre-temps, il va y avoir le Front commun de 1972. Tout ça est relié, là. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à l'époque, lutte syndicale, lutte sociale et lutte nationaliste, ça va ensemble. Ça va ensemble. Il n'y a pas de... Les syndicalistes qui se battent pour les conditions sociales se battent aussi pour l'indépendance. Tout ça va ensemble. OK? Et il y a un autre événement aussi dont on n'a pas parlé qui est, lui, qui devait être vraiment mystérieux. On ne saura probablement jamais ce qui s'est passé. Mais l'année suivante, en 1971, un des fondateurs du FLQ, OK, un des noms les plus connus qui était connu par la police, il va être assassiné à Paris. Assassiné à Paris. Un nommé Bachand. Il est assassiné à Paris. Il n'y aura jamais d'enquête. Encore aujourd'hui, on ne sait pas. Il n'y a jamais eu d'enquête. À la demande de la GRC, la police parisienne n'a pas fait enquête. Qui l'a fait assassiner? Pourquoi? OK? Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, le Parti québécois arrive au pouvoir en 1976. Et un des premiers gestes, en passant, ça ne sert à rien à voir avec les événements d'octobre, mais c'est relié d'une certaine façon. C'est un peu la suite. C'est que, vous savez que, si vous ne le savez pas, je vous le dis, là, à l'origine, dans le programme du Parti québécois, depuis le début, là, y compris à l'élection de 1970 et à l'élection de 1973, c'était, le programme du Parti québécois était très clair. L'élection du Parti québécois amenait automatiquement à l'indépendance. OK? Le Parti québécois était élu, c'était l'indépendance. Le programme va être changé en 1974 à la demande du principal conseiller politique de René Lévesque qui s'appelait Claude Morin. OK? Et ce qui est sorti il y a quelques années, c'est que Claude Morin était un agent de la GRC. OK? Il était un agent de la GRC. Et c'est lui qui a fait changer le programme. Et ça, c'est important parce que, à cause de ce qui est arrivé en 1976, parce que selon l'ancien programme du Parti québécois, le Parti québécois aurait pu programmer l'indépendance en 1976. Mais là, il est obligé de tenir un référendum. En tout cas. Bon, une fois le Parti québécois élu en 1976, un des premiers gestes, parce que ça faisait longtemps, là, OK? Puis pas juste à propos de la crise d'octobre, mais à propos de toute une série d'événements, ça faisait très longtemps qu'il y avait des rumeurs. Pas de preuves, mais des rumeurs comme quoi beaucoup de crimes qu'on attribuait au FLQ avaient été en fait commis par la GRC. OK? Ça, c'est une stratégie, là, pas juste la GRC qui fait ça, ça se fait partout dans le monde. Le CIA aux États-Unis est très bon pour ça aussi, là. C'est que tu commets des attentats en les faisant passer pour, qui sont commis par un mouvement terroriste, pour justifier la répression, dans le fond. C'est une stratégie, là, classique, là. Donc, ça faisait longtemps qu'il y avait des rumeurs de ça. Quand René Lévesque prend le pouvoir en 1976, un des premiers gestes qu'il va poser, c'est pour éclaircir, justement, cette question-là. Pas par rapport nécessairement à la crise d'octobre comme telle, mais par rapport à toutes ces allégations-là du rôle de la GRC. OK? Il va nommer, il va créer une commission d'enquête. La commission Kéber. La commission Kéber. Trudeau s'oppose, bien sûr. Trudeau s'oppose. Parce que le mandat de la commission Kéber, à l'origine, c'était un mandat très large. C'était d'enquêter sur toutes les actions de la GRC au Québec et ça aurait pu inclure la crise d'octobre, justement. Ça aurait pu inclure la crise d'octobre. Mais aussitôt que Lévesque a créé la commission Kéber, Trudeau proteste tout de suite. Il dit que c'est illégal et Trudeau va lancer, va envoyer le dossier à la Cour suprême dès le départ. Et la Cour suprême va décréter que une commission créée par une province ne peut pas enquêter sur des institutions fédérales. Elle ne peut pas enquêter sur des institutions fédérales à moins d'enquêter sur des points précis. Elle peut faire enquête sur tel geste, telle action, mais elle ne peut pas enquêter de façon globale sur les actions d'un organisme fédéral. Ça fait que la commission Kéber va avoir les mains liées d'une certaine façon. Ça fait qu'ils vont enquêter effectivement sur certains points bien précis. Trudeau, en réponse à ça, il va créer sa propre commission. La commission McDonnell. McDonnell, comme par hasard, c'est l'ancien président du Parti libéral fédéral. Et la commission Kéber se fait de façon ouverte. Mais la commission McDonnell, tout se passe à huis clos. Donc, la commission créée par Trudeau, tout se passe absolument à huis clos. Ils vont entendre plusieurs centaines de témoignages, mais à huis clos. Aucun témoignage ne va être public. Mais par contre, il y a des petites choses qui vont sortir. Qui vont sortir. Par exemple, un des documents, une fuite, ça arrive, des fuites, on sait que ça arrive, on ne sait pas d'où ça vient, mais comme par hasard, il y a un document qui sort comme ça. Il y a un des documents qui va sortir, un document écrit, qui dit que déjà même avant 70, en 69, Trudeau avait autorisé explicitement la GRC à enfreindre les lois pour combattre le séparatisme. Explicitement, ce n'était pas sous-entendu, c'était clair. Il l'a fait devant les agents de la GRC. Ça, c'est sorti pendant la commission d'enquête. Un des rares documents qui est sorti pendant la commission d'enquête. Et le résultat de la commission Cable, juste pour donner une idée, il enquête sur plusieurs choses. Juste rapidement, ce qui va être prouvé pendant la commission d'enquête, attribuable à la GRC. Le cambriolage de l'agence de presse libre du Québec. Le vol des listes des membres du PQ. L'incendie criminel en 1971 d'une grange. C'était un lieu de réunion dans les cantons de l'Est, c'était un lieu de réunion pour les membres du FLQ. L'émission de 13 faux communiqués du FLQ. 13 faux communiqués en 1971. Donc, après la crise d'octobre, rédigée par une informatrice de la GRC pour créer une fausse cellule du FLQ pour maintenir la population contre le FLQ. Le vol de dynamite dans la nuit du 26 au 27 avril 1972 dans une poudrière dans le bout de rouge monde. Le kidnapping d'un stagiaire en droit qui avait participé à la défense des accusés du FLQ. Il va être entraîné dans une chambre d'hôtel par les agents de la GRC. Il va être battu. On va le menacer pour qu'il devienne indicateur pour la GRC. Il va refuser. On va l'amener et on va l'abandonner dans un champ quelque part. Ça, c'est des gens de la GRC qui font ça. Ça, c'est juste ce qui a été prouvé par la commission qui est bon. D'ailleurs, suite à ça, la GRC va perdre son mandat de tout ce qui est services de sécurité. La GRC va perdre ça. Ça va amener à la création du SCRS. Il va être créé suite à ça. La GRC est sortie de là complètement discréditée. Pour ce qui est de la commission McDonald's, le rapport McDonald's, ils vont publier un rapport de 2400 pages, mais complètement clavardé. Ça fait que c'est 2400 pages, mais tu ne peux rien lire parce que tout est clavardé dedans. Six volumes de témoignages recueillis à huis clos, mais qui n'ont jamais été publiés. Qui n'ont jamais été publiés. Et encore aujourd'hui, personne n'a accès à ces documents-là. Il n'y a aucune accusation. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucune accusation. qui va être portée. Parce que dans le cas du rapport au Québec, on connaît le nom des agents qui ont fait poser chaque geste. On va leur donner une petite tape sur les doigts et ça va se limiter à ça. Ça va se limiter à ça. Juste vous mentionnez qu'en 1974, donc durant ces années-là, en 1974, il y a un président des États-Unis, un dénommé Richard Nixon, qui a été obligé de démissionner pour bien moins que ça. Tout ce qu'il avait fait, c'était de campigoler les bureaux du Parti démocrate. Il est obligé de démissionner à part de ça. Là, je viens de faire la liste de tout ce que la GRC a fait avec la bénédiction de Trudeau. Il n'y a personne qui n'a rien eu. Personne qui n'a rien eu face à ça. Personne qui n'a rien eu face à ça. Donc, on peut se poser toute une série de questions. À partir de maintenant, c'est des hypothèses que je vais vous donner. Je parlais de preuves circonstancielles, si on peut dire. Face à toutes ces questions-là, je ne peux rien prouver de ce que je vais vous dire. Je ne peux rien prouver parce qu'on n'a pas les documents. Mais la suite des événements m'a conduit, pas juste moi, mais beaucoup d'historiens, à tirer certaines conclusions au conditionnel, bien sûr. On peut se demander si la première cellule, la cellule chénier, celle qui a enlevé le chancrosse. Je ne dis pas qu'elle était contrôlée par la GRC. Je ne dis pas qu'elle était manipulée par la GRC. Mais ce qui est sûr, c'est que la GRC connaissait tous les membres et connaissait le plan. Le plan d'enlèvement d'un diplomate britannique, ça, on le sait, la GRC le savait. Ces gars-là étaient suivis en permanence. de la menace, ça s'est passé. Surtout qu'après ça, nous autres, on niazera pas, on va leur donner un avion pour envoyer à l'événement par Cuba. On peut imaginer que c'est volontairement que la GRC les a laissés faire. Les a laissés faire. Souvenez-vous de la réunion du mois d'avril. Créer quelque chose de gros pour écraser le séparatisme. Parce qu'au Québec, on ne connaissait pas ça. Les attentats sur les terroristes et les enlèvements, on voyait ça aux nouvelles tous les soirs partout dans le monde, mais ici, ça ne se pouvait pas. Si on fait le lien entre ce que Trudeau avait donné comme consigne à la GRC et ça, on peut supposer qu'ils ont volontairement laissé faire. Est-ce qu'il y avait un indicateur, un agent double là-dedans? Peut-être, peut-être pas, on ne le sait pas. Mais ça me paraît assez évident qu'ils ont volontairement laissé faire. Mais comme je dis, ce qui n'a peut-être pas été prévu ou sous-estimé, c'est le deuxième enlèvement, l'enlèvement de Pierre Laporte. Parce qu'il n'y avait aucun lien entre la cellule chénier et la cellule libération. Il n'y avait aucun lien entre les deux cellules. Ça fait que, en tout cas, ça a l'air à s'enligner vers ça. C'est que suite à l'enlèvement de Richard Cross, l'autre cellule, les frères Rose et tout ça ensemble, ils ont comme pris l'initiative de faire un autre enlèvement. En voyant que, finalement, le gouvernement ne bougeait pas pour Cross, on se dit, bon, on va enlever un Québécois. et ça, j'ai l'impression que c'était improvisé. Même si, je le répète, tous les membres du réseau étaient très bien connus de la police et étaient suivis depuis des semaines. Les frères Rose étaient suivis depuis des semaines. Donc, ça n'avait peut-être pas été prévu, mais comment ça se fait que, par hasard, la journée de l'enlèvement, la police s'est en allée. Ils ont été présents durant tout le temps, sauf la journée où ils ont été enlevés. On peut se poser la question aussi. On peut se poser la question aussi. OK? Puis l'enquête, par la suite, qui a été complètement abattée. Tu sais, le rapport d'autopsie qui disparaît, OK? Puis comment ça se fait que ceux qui ont enlevé Richard Cross, par exemple, ont eu la vie si facile. Tu sais, ils n'ont même pas été arrêtés, ils n'ont même pas été mis en prison. Ils sont sortis de la maison, ils se sont mis dans l'avion et ils sont partis de Cuba. Puis je le répète, je n'ai pas de réponse définitive. Mais on peut se poser toutes ces questions-là, légitimement. Légitimement. Et on ne les a jamais eues, les réponses. La commission Caval a été paralysée par le jugement de la Cour suprême. La commission McDonald, la commission fédérale, s'est faite totalement sous le secret, à huis clos. Et les conditions n'ont jamais été, n'ont jamais sorties. Tu sais, on peut se poser ces questions-là. Fait que c'est pour ça que je dis que la crise d'octobre, il y a deux choses. Il y a les choses qu'on sait, comme la chronologie des événements que je vous ai donnés. Mais en ce qui me concerne, moi, je trouve qu'il y a plus de questions que de réponses. Que de réponses. Les événements comme ça, il ne faut pas les oublier. Il faut continuer à poser des questions. C'est ça le rôle des historiens, notamment. C'est de continuer à poser des questions jusqu'à temps qu'on ait des réponses. Comme je dis, je ne serai probablement plus là, mais les réponses arrivent. mais mes enfants me faxeront ça. Ça va? Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada